Hello, c'est live popote spécial aujourd'hui parce qu'on le fait à midi. Donc si vous êtes en pause dîner, pause lunch, que c'est votre break. Profitez-en, passez du temps avec nous autres ici. Il y en a déjà qui sont connectés. Yeah! Allez, je viens juste, juste, juste de monter en haut. J'ai fait les commandes de ceux et celles qui ont commandé notre nouveau magazine ce matin. Parce que oui, c'est officiellement aujourd'hui qu'il sort un kiosque. Je suis full énervée, je suis full stressée. J'ai même pas eu le temps de dîner. Je vais dîner sûrement pendant le live, tu sais, je mange tout le temps à toute. Fait que c'est aujourd'hui qu'il est sorti dans les kiosques. Donc c'est sûr que vous allez le trouver à quelque part parce qu'il est dans plus que 1000 points de vente au Québec. Fait qu'on est très content d'avoir autant de points de vente pour notre magazine. Donc surtout dans les épiceries. Donc pensez au IGA, Métro, Provigo, Super C, Walmart, Costco. On travaille parce qu'il y a comme eu un petit bas, on va dire ça comme ça. Fait qu'il est pas au Costco pour là. S'il l'est, on va vous le dire, mais présentement il est pas. Fait qu'il n'allait pas voir là. Il est pas là. Fait que, puis anyway, on a une application sur notre site que je vous ai mis ce matin pour vous éviter de vous promener un petit peu partout dans votre ville. Je vais peut-être admettre après le live. Dans le fond, vous écrivez le nom de votre ville. Donc si j'écris Saint-Georges de Beauce, ça va me sortir tous les petits points de commerce où est-ce que je peux le trouver. Si vous habitez à, je sais pas, moi, Sainte-Claire, Pointe-Sainte-Claire, je pense. Bon, bien, il va dire la même chose. Si vous habitez à Alma, même chose. Donc, il est un petit peu partout. Il est un petit peu partout. Puis on est bien contentes. Merci Rachel. C'est gentil. Elle me semble, je me sens sermée. Ça a été une grosse, grosse, grosse journée. Fait que je sais qu'il y en a qui m'ont écrit sur Facebook, tandis que je suis en train de faire les commandes. Fait que je vais vous répondre si j'ai le temps avant mon rendez-vous. Parce que c'est pour ça que je le fais à midi aujourd'hui. C'est à cause que j'ai un rendez-vous à 14h. Fait que ça marchait juste pour mon affaire. Puis j'aurais juste pu dire, oh, bien, on n'en fera pas cette semaine de popote live. Mais je sais que vous aimez ça. Puis je sais que j'aime ça aussi. Fait que j'ai dit, bon, on va le faire à midi. Comme ça, tout le monde va être content. Puis on va passer un beau jeudi ensemble. Il y en a partout, je vous le dis, en Gaspésie. Il y en a vraiment partout. Fait que c'est sûr que vous allez le trouver. Puis comme je vous ai dit, je vais vous remettre en lien l'application. L'application? C'est un lien. Là, c'est notre site Internet. Vous écrivez le nom de votre ville. Puis ça va vraiment vous écrire. C'est où? En épicerie, en pharmacie, dans les tabagis spécialisés aussi, en vente de magazine, évidemment. Là, ça sent bon bien. Excusez. J'ai vraiment des ingrédients ici. Oui, André. Bonne question. André, elle nous demande, quand on la jette en magasin, est-ce qu'on l'a aussi en virtuel? Bien, c'est à cause que moi, je ne peux pas traquer dans ce temps-là, André, si vous l'avez réellement acheté. Fait que si vous m'envoyez une photo de vous avec le magazine, pas de problème, on s'entend. Mais sinon, ce serait trop facile de dire, je l'ai acheté en magasin, je peux-tu l'avoir en PDF? Finalement, la personne n'a zéro acheté. C'est comme un peu du vol dans ce temps-là. Fait que s'il y a une preuve, aucun problème. Sérieusement, s'il n'y a pas de preuve, c'est un petit peu plus délicat. On s'entend? Fait que, mais si vous avez une photo, André, pas de problème, honnêtement, je ne sais pas, moi, sur votre facture, si ça vous tente. Mais c'est ça. Merci. Bon midi à vous aussi! Caro, tu l'as-tu acheté il y a matin? Parce que là, il y en avait comme une centaine de commandes, là, juste de tout ça. Fait que, juste ça! Pour faire différent. J'ai éclenché ça, je vous dis, j'ai monté 30 secondes avant que je partais le live. Je n'ai pas dîné encore. Je vais peut-être dîner dans le char, je ne sais pas. Je vais manger mes recettes en même temps que je les cuisine avec vous. Fait que, à l'heure, tout le monde, tu l'as gagné. La semaine passée, ça, Caro? Attends un peu. Il me semble que je suis allée poster mercredi. Non, lundi. Il me semble que je suis allée poster lundi. Il y a été pas mal à la poste, c'est-tu? Sérieusement, ça fait trois fois qu'on ne se voit, là. Ça, ça veut dire qu'il y a un bon roulement, puis on ne chiendra pas là-dessus. Oui, bon midi, tout le monde. Donc, je vous ai écrit qu'est-ce qu'on allait cuisiner. Mon nombre de recettes pour la bagatelle, en vrai, je ne suis pas certaine encore comment je vais l'appeler. En tout cas, je l'ai appelée bagatelle. Même si ça me fait plus penser à un tiramisu, quoi qu'il n'y a pas de café, puis il n'y a pas de mascarpone. En tout cas, je vais finir par me brancher. Fait qu'on va cuisiner une bagatelle aux fraises et avec un crémage au fromage à la crème. Fait que ça, ça va être très cochon. Et on va cuisiner la dernière fois que j'ai fait un live normal. Donc, pas la semaine passée qui était mon méga live fête des mères. Donc, il y a deux semaines, vous étiez nombreux, ça m'a demandé une salade de champignons. Moi, je pensais que j'étais la seule fan de champignons, dans le sens que je sais que c'est un légume plus ou moins aimé. Soit que t'aimes ou t'aimes pas, tu sais. Fait que, puis j'ai vu que vous en étiez plusieurs à aimer ça. Fait que j'ai dit, bon, moi, je me lance, puis je vais y aller avec ça. Fait que ça va être une salade de champignons sautés avec du fromage grillé, du bacon, des noix, une petite salade cochonne qu'on va savourer sûrement ce soir dehors si ça se réchauffe. Parce que là, il fait beau pour l'instant, mais c'est pas si chaud. Donc, bon midi. Fait qu'on va commencer, puis c'est vrai, je vous l'ai dit en live, en publication ce matin, si on atteint 400 personnes pendant le live, c'est que j'espère, OK? Plus qu'on les fout, plus qu'on rit. Je perds des gagnants du nouveau magazine ou du magazine de votre choix, parce que je sais que vous étiez nombreuses déjà à vous être abonnés, à l'avoir reçu. Vous êtes nombreuses aussi à vous l'avoir procuré depuis ce matin, depuis vendredi passé. Fait que si j'annonce les 400, je vais m'en faire tirer, simple. Là, j'ai les mains rouges, parce que j'ai coupé des fraises, évidemment. Fait qu'il faut être 400. Fait que pour augmenter à 400, là, il faut vous partager, puis vous taguer vos chums de filles, OK? Vous pouvez écrire n'importe quoi à vos amis, là, regarde la fille qui parle avec un accent, ou venez voir les belles recettes, tu sais, des matons. Fait que il faut monter à 400 pour faire tirer le nouveau magazine, tout simplement, végé ou prit. Puis c'est drôle parce que j'en ai montré, ce magazine-là, à mes amis, qui aiment ça, ma papa de sa de l'air. Le jour où on va pouvoir se rassembler pour cuisiner, ça me fait plaisir de pouvoir les recevoir. Et regardez les recettes. C'est drôle parce que ces filles-là, ils ont des conjoints qui ne sont pas tant d'égées dans la vie, qui ne sont pas tant, qui sont genre gars, genre steak, patate, salade à la crème, là. Mais ils vont se convertir, croyez-moi. C'est pas juste des recettes végées, ça qui est cool. C'est que c'est pas pour devenir végétarien. Je suis pas végétarienne, moi non plus. Mais c'est vraiment juste pour intégrer plus les légumes, les légumeuses, les protéines végétales. Puis rendre ça attrayant, bon, beau, plein de couleurs, du goût, pas plate. Fait que, tu sais, juste en arrière, vous pouvez le voir, là, sur le landau du magazine, là, je pense pas que ça a l'air plate, là. Il y a de la couleur, il y a de la pizza, la crème glacée, des salades repas, des déjeuners, collassons, dessins, il y a de tout, 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 tout. Joël Bébiens a dit, j'ai commencé 4 semaines de menu, Roxane, et j'ai perdu 5 livres en une semaine. Ah! Donc, ben, hot, ça, Joël! Félicitations! Bravo! Ah! Tu ramis ça ou ça existe en... Ah! Attendez, c'est comme ce que je pense en même temps que je lis. Marie, elle a dit que tiramisu ou fraise, ça existe en Italie, parce qu'elle en a déjà mangé. Mais c'est à cause que je sais pas si pour donner l'appellation de tiramisu, il faut absolument de la mascarpone ou du café. C'est pour ça que j'ose pas. Salut! Oui, Annie! Elle a reconnu ma chemise! Oui, c'est du Louvre Design! Que j'ai pris usagé, soit dit, en passant, il y a un groupe pour revendre de produits usagés, ça fait que je m'a suggérée un petit peu. Excusez, il y a déjà des trolls qui sont arrivés. Bon! Karine a reçu, Karine Blanchet a reçu son magazine, elle qui habite en Abitibi. Merci beaucoup, Karine. Louise Lagacé a dit, juste pour te dire que j'amène toutes tes recettes à mon chalet en Ontario pour te faire commenter, t'es donc bien une fine. Merci, Louise! Voyons les intrus aujourd'hui. Tassez-vous, tassez-vous, tassez-vous. Bon! Des collassons, oui, il y a de tout dans mon magazine, vraiment, là. C'est pas juste des soupers, c'est pas juste des salaires, c'est pas juste des dîners. T'as déjeuner, collassons, déjeuner, collassons, dîners, soupers, dessert, t'as de tout, de A à Z. T'as une semaine de menu pré-établi, puis hier, j'ai fait un petit live improvisé, là. Puis c'est là que les membres, les femmes, ils m'écrivaient leur perte de poids. C'était super valorisant, c'était super encourageant, c'était motivant aussi pour celles qui étaient là. Donc, si jamais vous avez déjà suivi un detox ou un autre magazine, vous avez eu des résultats, lâchez-vous là, c'est-à-dire que c'est vraiment très, très, très motivant pour toutes ceux et celles qui nous écoutent là, présentement. Donc, excusez, il y a un autre intrus. Bon, on va les flusher un petit peu. Allô, 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 Alain, Christiane aussi qui va les amener au camping. Tu me fais penser qu'il faut réserver, parce que c'est pas fait encore. Corinne, où tu peux te les procurer, nos magazines? Bien, là, depuis ce matin, tu peux te procurer celui-là, qui est le mai 2021, dans les kiosques. Pour les autres parutions qu'on a faites dans le passé, c'est juste notre boutique en ligne, parce que, je l'ai souvent dit, mais c'est un magazine à la fois qu'il est en kiosque. Donc, lui, il va être en kiosque, mettons, un 3-4 mois, mettons, jusqu'à fin octobre, là, novembre. Puis après, notre distributeur, lui, parce que c'est pas nous autres qui fait la livraison, là, les magazines dans les magasins. Donc, lui, notre distributeur va l'enlever, puis il va mettre notre nouveau de janvier 2021 en kiosque. Donc, c'est tout le temps en roulement comme ça. Donc, pour les anciennes parutions, tous nos bétox, nos autres magazines, c'est sur rockfamcuisine.com. Puis, ce qui est le fun, Corinne, c'est que la livraison est gratuite, puis elle est rapide. C'est 2-3 jours ouvrable. Puis, comme je l'ai dit tantôt, on va souvent à la poste, fait que ça va arriver assez rapidement. Brigitte Rolland qui me demande si je fais des envois en Belgique. Hé, c'est le fun de savoir qu'il y en a, hein? L'autre bout. Non, Brigitte, parce que le frais d'expédition coûterait une beurée. Premièrement, des choses. Puis, s'il y a une perte, ça nous ferait un peu suer. Mais, Brigitte, par exemple, nos produits, toutes nos publications, nos magazines sont offerts en PDF. Fait que vous avez le choix de l'acheter en livre papier, ça, c'est seulement pour le Canada. Et pour les personnes d'outre-mer, parce que j'en ai plusieurs en Europe, puis j'en ai aussi en Afrique, dans la francophonie, finalement, c'est offert en PDF. Donc, vous pouvez le consulter sur votre tablette cellulaire, liseuse, peu importe, vous pouvez aussi l'imprimer. Vous avez aussi accès à votre coaching, même si vous l'avez juste en PDF. Donc, vous pouvez l'acheter aussi en PDF pour Brigitte, il n'y a aucun souci. Bon, Cathy, fais juste une écoutée, elle ne me regarde pas, mais elle écoute, parce que ses petits cocos ne sont pas couchés. Allô, les cocos! Geneviève. Oh, Geneviève à l'innovant! Est-ce que je te perds comme un bébé, puis t'es quand même une grande fille? Hey, c'est le fun! Bon, Caro, vedette internationale, on repasse. Je ne me suis pas salée de des hommes, non. J'ai pas les talents vocales non plus pour ça. Allô, Fierette! Donc, on va commencer par la baguette, je crois. J'ai pris une avance, puis je vais vous expliquer pourquoi. J'ai été vraiment dans la grosse simplicité volontaire, OK? J'aurais pu me faire une petite compote maison avec du chiat, puis de la patente. Moi, je me suis dit, regarde, on va y aller sain, parce que le monde aime ça y aller sain. Excusez, il y a encore un chose, là. Bon. OK, non, c'est sa fille. Bon. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait l'étape avant. Parce que ça avait besoin de réfrigération une heure de temps. Donc, c'est pour ça que je l'ai faite à l'avance, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu ça à faire, à prendre après le frigo. Fait que, si vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous montrer, là. Là, désolé pour la présentation, là. Fait que, là, on s'entend, c'est pas les belles fraises du Québec encore. C'est pas encore la saison, ça doit revenir assez vite. C'est du glaze, OK? C'est la petite enveloppe qu'on ajoute à l'épicerie, là. Je trouve ça tellement bon. Tu sais, j'ai travaillé beaucoup en pâtisserie à l'épicerie, fait que j'ai un parti pris. Donc, c'est du glaze. Fait que, pour ça, j'ai tout et... Je vais écrire la recette après le live, mais c'est simple. Vous avez besoin de 4 tasses de fraises fraîches. J'ai l'impression qu'on fait un passe-montagne. Fraises fraîches. 4 tasses de fraises fraîches. Coupez. Coupez dans un bol. Puis, après, vous suivez les instructions en arrière du sachet du glaze, OK? Donc, c'est le sachet du glaze. 2 tasses de tasses de sucre. Vous mélangez les petites poudres. Après, vous rajoutez graduellement une tasse d'eau chaude. Vous mélangez jusqu'à temps que... La solution soit vraiment homogène, lisse, transparent. Une fois que c'est lisse transparent, vous mettez vos fraises dans le glaze préparé. Vous mélangez une heure au frigo. That's it. Fait que j'ai pris de l'avance pour ça. Oui, c'est bon. C'est bon. Nous autres, à l'épicerie que je travaillais, là, au IGE, pour le nommer, là, ma deuxième maison, on avait des petites tartelettes aux fruits. Donc, avec une crème pâtissière dans une petite mini-croute, ou dans un mini... gâteau des anges. Puis, on mettait la crème pâtissière, puis on mettait des fruits, puis après, on mettait un glaze genre à l'orange. C'était tellement bon. Puis, tu sais, je l'en achetais souvent, parce que je mangeais juste le dessus. Moi, je mange rien que les fraises avec le glaze à l'orange. Puis là, je le donnais au mari. Fait que c'est vraiment très bon. Excusez-moi, je vais peut-être me prendre un bardeau. Je n'ai pas dîné, puis je n'ai pas de bidou encore. Donc, c'est ça pour ça. OK? Super simple. J'aurais pu, comme je vous ai dit, faire ça plus fancy, avec du chiat, puis ta-ta-ta, me jeter dans la simplicité. Vous aimez ça. C'est une jolie, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement, Pierrette. Il faut vraiment mélanger. Tu sais, je n'ai pas de mouton, là, c'est super beau. Ça sent tellement ma rameur. Ça sent tellement ma mousse, toi, là. Ah, ça sent bon, ça sent bon. Tu sais, il y a juste mangé ça à cuillères, là. C'est débit. Bon, ça, c'est la première étape pour notre bagatelle. Deuxième étape, je vais vous faire venir avec moi. Mettons, je vais vous amener des livres, là. Bon. Excusez. Oups, c'est pas ça que je vais vous montrer. Je ne vais pas vous en montrer ma cafétéra, non plus. Donc, deuxième étape. Là, regardez-moi mon bordel ici, OK? S'il vous plaît. Deuxième étape. J'ai vraiment salé dans la face. Je n'ai plus de bol, ça fait que j'ai pris une casserole, OK? Donc, ici, je vais rajouter un 250 grammes. La lumière est vraiment assouée. Un 250 grammes de fromage à la crème. Ça peut être du fromage à la crème léger, là, mais rendu lourd. Léger ou faux, hein? C'est un dessert pour se gâter. Donc, 250 grammes de fromage à la crème. Là, je mets ça dans mon signe parce que ça va mieux pour ramasser à la fin. J'ai oublié mon sucre. Fromage à la crème. Un tiers de tasse de sucre. Et, là, je vais y aller à peu près, là, une cuillère à thé. J'aurais voulu utiliser la gousse de vanille que j'ai reçue en cadeau la semaine passée. L'éducatrice de mes enfants m'a donné de la gousse à la vanille de l'île de La Réunion. Et je vous dis, ça sent le bonheur, là. Je vais vous montrer, là. OK. Ça sent... Vous voyez peut-être pas, là. Ça vaut au champ, la gousse, là. Sérieux, à l'épicerie, c'est comme 20-20 piastres, là. Ça sent tellement bon, cette histoire-là, là. En tout cas, je ne l'ai pas pris parce que je sais que c'est pas tout le monde qui achète ça au prix que ça coûte. C'est pour ça que je suis allée avec l'essence. Même si j'aurais été chez nous, ce que je suis, j'aurais mis ça. Mais bon, ça sera une autre fois. Je vais faire d'autres choses avec ça. Excusez, on a encore des trolls? Non, Lina, Lynn, on ne peut pas prendre des fraises congelées pour le glaze. Ça va être une texture vraiment pas intéressante. Il faut vraiment y aller avec des fraises fraîches, mais ça peut être des framboises aussi. Il y en a du glaze, je pense, il y en a du glaze, il y en a au bleuet. Ça pourrait être n'importe quel petit fruit. Mais moi, en tout cas, c'est vraiment écrit « fraises fraîches » en arrière du glaze. Pour ça, j'ai été avec les fraises fraîches. Fait que là, je fais juste mélanger ça. Là, il va partir à tout ça, je ne sais pas? Ah non. Je vais donner un petit coup à cette patente-là. Attendez, ça va faire du bruit, OK? Faites pas de saut, là. Je vais me faire « spoochier » comme du monde. Bon, je recommence. Bon, ici. Dans quelle section tu trouves ça au G.A.? Je ne trouve jamais. Bien, moi, Cathy, cette semaine, je suis à la banane de nez parce que les fraises et les framboises, c'est en spécial de mémoire. C'est sûr, je suis allée mercredi ou mardi. Fait que c'est vraiment que les fruits et légumes. Fait que si jamais vous avez des commis à votre épicerie, demandez-leur. C'est sûr qu'ils vont trouver. Ils vont vous dire « c'est où? » Ça, c'est sûr et certain. Du glaze, Lucie. Attends, j'ai-tu... J'ai-tu mis dans mon bac. OK. Ouais. En tout cas, c'est un peu... Excusez-moi. C'est une enveloppe de même. OK? Ça, c'est lié aux fraises. Fait que c'est une petite enveloppe. C'est comme une poudre gélatineuse un peu. Si on veut. Fait que... Mais ça se trouve facilement. En tout cas, je crois, là. Sinon, faites-vous une petite compote maison, là. Fait que du sucre avec des fraises. Oui, on prend... Louise Lagacé, non. Pas de sirop d'érable là-dedans. Ça va être trop... Trop liquide. C'est pas la texture qu'on veut. C'est ça, Suzanne. Exactement, on peut se faire notre petite compote maison avec fraises, conostèges, sucre. Ça va faire la job. Ça peut être aussi du chia qui va rendre ça plus compoté. De la ricotta, je sais pas. Bon, je vais continuer. Je vais lire vos messages après. Là, je vais donner un bon coup. Je vais les voir dans les mains. Ça, c'est good. À ça, je vais ajouter une tasse de crème 35%. Puis, il y en a des fois qui me demandent, est-ce que je peux prendre la 15% pour les recettes? C'est sûr que ça marchera pas. Ça montrera pas. Le goût sera pas là. Fait que c'est une tasse de crème 35%. OK. Une tasse. OK. Et on refouette jusqu'à temps que vous allez voir. Ça va mousser un petit peu plus avec la crème 35. Jusqu'à temps que vous soyez hontueux et un petit peu plus l'effet. Fait que je repars ça. Ah! J'ai l'eau. C'est avec une bonne idée. C'est avec une bonne idée. Hé! On va se croquer bien. C'est comme. C'est avec un petit peu plus l'effet. On va prendre les soies pour cuire un carreau en même temps. On va prendre les soies pour cuire un carreau. On va prendre les soies pour cuire un carreau en même temps. On va prendre les soies pour cuire un carreau en même temps. On va prendre les soies pour cuire un carreau en même temps. On va prendre les soies pour cuire un carreau en même temps. Regardez la texture. Je vais vous la montrer après. Je vais faire un test avant. Si ça coule. Ok, ça coule. Regardez la texture. Ce n'est pas liquide. C'est fouetteux. C'est fouetteux. C'est onctueux. C'est assez épais. Regardez. C'est cette texture qu'on veut. Je vais mettre ça dans une poche à douille. Comme je vous le dis, c'est vraiment rien que pour faire beau que pour la photo. Tiens. Puis ça là, un crémage pour n'importe quelle sorte de gâteau. Gâteau blanc, la vanille, au chocolat. C'est un crémage tellement simple, basic, mais qui a du goût. Fait que fromage à la crème, crème, sucre, vanille, that's it. Ça te fait un petit crémage bien express. Fait que là, je vais juste évidemment me saler. Ok. Je vais l'amener avec moi. Puis je vous ramène avec moi aussi l'autre côté. Tiens. Fait que ici. Ben attends, sur ça que je sais, j'en ai un. C'est un que mes enfants, ils jouent avec mes mixettes. Tu sais, ça devient les genres de mousquetteurs, là. Fait que nous, on en a perdu mes coupes. Ouais. Hein? Les enfants. Fait que ça, ça, j'ai mes cuillères ici. Fait que là, dans une vérine, dans un bol de même, ou juste dans un gros bol transparent, là, pour faire bagatelle. Mais là, j'ai pris ça. Je trouve ça assez cute, petite portion individuelle, là. Allez-y, cassez-vous pour la tête. Je vous le dis, là. Fait que là, on commence avec... C'est la première fois que j'achète ça. Puis j'en ai souvent entendu parler par mes clientes européennes. Des madeleines. J'ai-tu le sac? Allez voir dans mon... Hum, hum. Ça va. Ça, j'ai un peu... Vous l'avez un peu, ça passe plus beau, là. Ça pourrait être un restant de gâteau, OK? On s'entend, là. Gâteau blanc, au chocolat, pas importe, là. Ou des doigts d'âme. Mais mes clientes européennes traitent pas mal là-dessus. Puis ça, je vous le dis, là, ça a l'air super fancy, là. Là, on le retrouve IGA. Dans la section, on a rangé, justement, des biscuits Bortem, OK? Fait que dans la même rangée que les céréales, puis le café, puis les tartinales pour le matin, là. Puis c'est tellement bon, là. C'est cochon. Ah! Antoine! Je savais! Antoine, c'est un... C'est un fidèle de la France. En tout cas, de l'Europe. Fait que oui, j'ai pensé à Antoine. Ça fait que ça va être des madeleines, OK? Mais comme je vous le dis, ça fait être des doigts d'âme. Des petits... Un restant de gâteau. Euh... N'importe quoi. Honnêtement, là. Fait que moi, j'ai opté pour ça. Puis c'est vraiment bon, Antoine. C'est vraiment cochon. Mes enfants, ils ont fou, ils aiment ça. Fait que c'est des madeleines que j'ai coupées en morceaux, dont ça, deux tasses, que je vais mettre dans le fond de ma... genre de vérine, là, si tu veux, là. Je vais faire une petite pression, parce que là, finalement, ça va peut-être pas assez lourd, c'est loin, là, hein. En tout cas, je vais recommencer tout ça par ça, là. Fait que là, je vais faire une pression, parce que je me rends compte que mon bol, finalement, il est vraiment trop petit. Tiens. On commence une main, là. On met des madeleines. Ça, c'est bien loin. Puis là, vous voyez-vous pas, hein, tantôt... OK. Bon, je vais me reculer un peu, sans faire à toute crapper à terre. OK. On met des madeleines. On met un peu notre crémage, s'il veut. Puis là, j'ai même tout ça, je sais. On met un peu notre crémage. On les met vraiment, franchement dégueulasses, là. En tout cas, je mets les laverais après. Après, on met un petit peu notre compotée de fraises. Je l'ai compotée, en tout cas. Appelez-le comme vous voulez, là. Voyez-vous? OK, oui. Tiens. Ça, j'aurais pu faire ça plus simple et plus familial, là. Mais là, je vais l'essayer de même, là. Mais ça n'a pas de sens. Bon. Fait que là, on le refait une autre fois. On remet la madeleine. C'est le nom de ma grand-mère, ça. Maternelle. C'était. Elle est décédée il y a longtemps, là. Mais on recommence, là. C'est sûr, mon bol, il est vraiment trop petit. Ça marche pas, mon emploi. On remet encore de là, ça, là. Avec ma poche toute écœurante. Tiens, on va en mettre un petit peu plus du café, là. Attends. Puis là, mettons, j'aurais eu un bol plus profond, là. On aurait peut-être une coupe à l'étage. Puis là, je finis garnir un petit peu de chocolat râpé. Fait que là, je vais faire le reste dans un autre bol parce que là, il me reste vraiment du stock. Fait que ça, ça en donne pas mal de poissons. Je vous le dis de suite. J'ai tué un bol ici? J'ai cherché un bol. Bon. J'ai encore une autre version ici, là. Vous voyez pas ben loin. Un autre petit bol, là. J'aurais peut-être dû le mettre dans juste un gros bol familial, là. Mais en tout cas, je me suis cassée la tête pour absolument rien. Ça va être des petites portions individuelles pour les enfants. Elles gardent trois portions. Elles vont être content. Il n'y aura pas de chicane, là, pour une fois. Fait que je vais le refaire ici. On met ça. On met les fraises. Comme ça. Ça, c'est ça. On met du madeleine. Ça va pas ben. OK. On met ça. Comme ça. Et je vais faire un dernier petit peu de ça, là. Tiens, comme ça. Comme ça. OK. Et après, je vais me laver les mains parce que ça n'a juste pas de sens pour en faire. On met de la crème. Et on termine avec un peu de chocolat. Ah. Oh. Oui, il est beau, par exemple. Bon. Je vais me laver. Bon. Fait que je vais vous montrer ça avant de foutre le bordel encore plus. Je vais me laver. Je vais me laver si je m'attends. Ça n'a pas de sens. OK. Regardez comment c'est cute. Petite vérine. J'ai envie d'en goûter un ensuite, voir. Si j'ai le doigt, là. J'ai-tu... Ah, je vais prendre un... Ah, crotte, je l'ai jeté, là. Bon. Excusez. On va-tu attendre un 400? Ah, le casque, là, je prends, là. C'est à cause que je vais faire des photos tantôt. Je vais prendre un plus lettre. Pis je vais manger rien que d'un bord. Comme ça, on va tricher avec... Merci, c'est pour la fête des mères. Oui, je sais, mais j'ai toutes coupé mes fraises pour faire la compotée. Pis je sais. Pis là, je vais essayer de se goûter. Là, c'est sûr que je vais le scraper. En tout cas, regarde, il y aura une photo, là. Eh boy, c'est cochon, ça. Hum! Hum! Allez, ça se marche facile, ça. Fait que ça, c'est notre petite... Ok. Je prends ça dans le bras salé. Baguette à tiramisu. Mais vraiment, finalement, allez-y avec des grosses vérines ou un gros plat. Fait pas comme moi. Hum! Mais c'est vraiment bon. Sérieusement, là, un petit dessert, là. Tu sais, quand on va pouvoir savoir, là, de laisser avec vos invités, là, ça se donne bien. Je vais essayer, je vous agace. La recette Carole, je vais la publier après. Là, c'est sûr que moi, ça m'en a donné une grosse quantité. Fait que c'est pour ça que là, mine de rien, ça donnerait une belle grosse plat de lasagne. OK? Sauf que là, c'est ça. J'ai été version mini-Q. Mais ça donne un bon... Hum! Si on utilise notre crémage, toutes nos fraises, là, un bon nombre de 10 portions. Fait que là, je vais juste rectifier mes ingrédients. Parce que là, la Madeleine, c'est sûr qu'il y a deux tasses, ça me donne mieux ça. Fait que Madeleine, Madeleine est où? Mettons un... Quatre tasses. Fait que c'est de quatre tasses, là. Bon. Et ça, c'était notre première recette. Un petit Michel aux fraises. Oui, mais là, j'ai pas ça dans mon affaire, Elise! J'ai pas ça dans mon affaire. Tu sais, il y a un couvercle, en plus, carotté rouge, là. Je trouve ça full cute, full quétaine, mais c'est full cute. Fait que oui, ça serait très beau. Fait que celle-là, je vais la mettre dans le frigo, parce que là, je prendrai pas une photo avec ma bouche. C'est bon, bien plate. Fait que ça, je vais mettre ça là, pour prendre la photo tantôt. Et évidemment, je vais faire un petit... Cleanup. OK. Deuxième recette, maintenant. Ouais, c'est pas pire, j'ai pas trop sali aujourd'hui. Je me trouve bonne. Deuxième recette. Ça goûte vraiment bon, la Madeleine. C'est la première fois que je goûtais, puis je trouvais que ça me faisait penser un peu... Au goût, là, ça me fait penser un peu au... Le gâteau du renverser à l'ananas, là, que j'ai justement dans mon guide de recette gratuite, là. Ça me fait penser un peu à ça, mais c'est... C'est moins... Moins le goût d'ananas, mais un peu plus orangé. Honnêtement, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Quoi qu'il y a là-dedans? OK, ben là, on... OK, de la farine, sucre, oeuf anti-liquide, du lait crémé, d'autres ingrédients qu'on sait pas c'est quoi... Des essences artificielles, bon... Ça me dit pas quelle essence, mais en tout cas... C'est vraiment bon, OK? C'est pas santé, mais c'est bon. Fait que... On a le droit de se gâter. Ah, c'est fun! Comment ça je m'améliore, Julie? C'est quoi que tu veux dire? Je suis pas susceptible de pantoute. Euh... Monique, elle vient juste d'arriver, elle a cuisiné les muffins aux bananes et au beurre d'arachide, qui sont dans le franquette. Très, très, très aimé. Chili au boeuf... OK, c'est le franquette que t'as, finalement. Muffin, beurre de peanuts, beurre d'arachide. Ça, c'est vraiment une recette très, très, très aimée. Chili au boeuf aussi, c'est quelque chose que je fais souvent avec mes enfants. Et les boulettes de poulet à la Provençale. Hey, t'as un beau... un beau menu! Pour insomnia. Donc, shortcake des îles. Non, 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 Lucie, il n'avait tantôt des intrus. Ah, OK! C'est ça que tu le faisais? Oui! 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 Ah oui! Avec un gâteau des anges, c'est sûr, René, que ça serait super bon. Les brioches françaises, c'est quoi les brioches françaises? Les brioches jancées de cannelle? Les gaufres, les crêpes... Qu'est-ce que tu veux dire, Antoine? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, deuxième recette. Il n'y a pas de sirop aujourd'hui, en tout cas. Salade aux champignons et au fromage. Mais oui, comme Guylaine, ça peut être un restant de gâteau. Gâteau blanc, gâteau à vanille, gâteau au chocolat, gâteau des anges. Ça peut être des biscuits tangles, là. On s'entend pas des biscuits... Ben, des biscuits secs, ça pourrait être intéressant, Marc Bain, là. Mais, tu sais, ben straight, là. C'est vraiment, allez-y avec ce que vous avez, ce que vous aimez. Ça pourrait être mon gâteau à l'orange, qui est dans le Detox 4. Ça peut être mon gâteau à l'érable, qui est dans le Detox 5. Ça peut être vraiment n'importe quel restant de pain dessert, de muffin, à la limite. Allez-y avec ce que vous aimez, là. Ça va être vraiment bon. Ah, une bonne idée! Hé, Joanne, en plus, c'est genre de gâteau, c'est ça que mon mari va aimer. Parce qu'un de ses gâteaux, dessert préféré que je faisais, je l'en fais comme plus tard, c'était une tarte au fromage et au cerise. Ça me fait penser un peu à ça. C'est une qui a pas la croûte chapeleur grande, là. Mais... Ouais, ça serait vraiment bon. Vraiment. Hé, puis je viens de penser à ça, regarde-moi. J'aime bien souvent, hein. Je viens de penser à quelque chose, attendez. On pourrait même faire cette version-là, mais tant qu'à avoir des graisses, là, attendez un peu. Mettons, là, j'ai encore du temps, non? OK, oui. Là, je vais mettre les biscuits grande dans le fond d'un bol, OK? Biscuit grande. Je vais y casser un peu, là. Biscuit grande. Tcham! La beau soin dans la sortie, là. Champeau grande, bien oui. Bien qu'il y ait un fond de champeau grande, ça serait bon aussi. Ça serait comme une espèce de gâteau au fromage sans qu'ils sont. Ça serait vraiment ça. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais faire une deuxième recette avec la même bosse. On gaspille pas. Donc, biscuit grand âme. Tcham! Allez, cherchez mon reste ici. Je vais me resserrer les mains. Tcham! Tcham! OK. Biscuit grand âme, ici. Puis, je mets mon reste. Une espèce de lasagne tiranissime. Tcham! Mon reste là-dedans, fait qu'il n'y aura pas de gaspille, puis les enfants vont voir leur dessert. Bon! Comment on a mis ça? On étend ça dans le fond. Parce qu'on essaye. Tcham! Ça va pas super bien, finalement. On est plus sur les doigts qui sont sur la panque-là. Tiens! Comme ça. Là, je prendra pas ça en photo, moi, s'entend. Là, c'est pas très beau. Bon! Bien qu'est-ce que je mets un banc, aussi, là. Ça, ça. On met les fraises là-dessus. Tiens! Puis là, maintenant, j'aurais eu un reste de crème fraîche, je n'en aurais mis, mais bon, je n'en ai pas. Tiens! Comme ça! Hum hum hum! Tu sais, là, lors de utiliser nos restes, là, c'est pas compliqué. Faut se faire confiance en cuisine. On le dit souvent. Faut se faire confiance. C'est intuitif, la cuisine. Je vais mettre ça, ça. Là, je pourrais juste mettre mon chocolat là-dessus. Tiens! Hein? Tu sais, fraîche chocolat, on s'entend, là, on peut pas se tromper. C'est sûr qu'on se trompe pas. Là, c'est pas beau, mais ça va être beau, OK? Regardez! Ta-da! J'ai pas de chapeau! Fait que, ça va être ça, notre dessert à soir. Ça va être bon, hein? J'en goûtes-tu? Bon! Bon! Je dis bon 15 000 fois, je pense qu'on achète un live. Faudrait écouter, à un moment donné, compter combien de fois je dis bon dans un live. Bon! Ok! Il va rester de ça. Allons-y pour la deuxième recette. J'ouvre mon rang. Je vais tasser ça. On en aura pas de 400, Moses! Là, j'ai envie de baquer. Ok! Merci, Julie! C'est qui qui appelle? Ok! Excusez, c'est encore un telemarketing. Oui, la semaine prochaine, t'es contre, Caro! Je suis sûre que tu vas arrêter de contre! Fait que dans cette première étape, salade de champignons, j'ai besoin évidemment de champignons. Donc, ici, j'ai pris des champignons café, ça pourrait être des champignons blancs, ça pourrait être n'importe quelle sorte de champignons. Que j'ai tranché. Donc, 227 grammes, donc une barquette. J'ai ici 50 grammes de lardons que j'ai fait cuire à l'avance. Du fromage à l'oumi. Doremi, peu importe, fromage à griller. Donc, 100 grammes que j'ai coupé en tranches aussi. La ciboulette hachée. Des noix de grenouille hachée. Et de la roquette. Fait que pour commencer, je vais juste faire griller mon fromage dans ma poêle en arrière. C'est pas la grosse affaire. Quelques minutes, là, mon rond-point, là. Fait que ça. Pis après, on va attendre pour faire les champignons. Peut-être parce que... Oui, c'est ça que j'ai pensé. Les allemandes, elles savaient peut-être pas toutes. Ah, merci, Carole Coulombe. C'est sa première fois avec nous. Si nous n'avons qu'ils sont ouverts, là, dites-nous. Dites-nous là. Ça va vous faire plaisir de vous faire un petit coucou personnalisé. Donc, je vais commencer mon autre poêche, là. Donc, dans ma moche poêle, essuie. Ici. Là, là, c'est très facultatif ce que je vais vous montrer, là. Mais moi, vu que j'en ai de ces produits-là, je vais le prendre. J'ai ici l'huile d'olive et gourmandise, vous le savez, je triple là-dessus, à l'ail. Fait que, si vous n'avez pas, prenez rien que de l'huile normale, pis ajoutez, dit, une petite gousse d'ail vraiment très, très, très finement hachée. Mais moi, je vais y aller pour ça. Donc, je vais mettre un 2 cuillères à soupe d'huile à l'ail dans ma poêle labo. Pour pâquer mes champignons. OK. Ah, ça sent bon. Nien que ça, c'est du homard ou sur un poisson, ou dans des pâtes, ou avec des sautées légumes. Ça sent tellement bon, là. Et moi, j'aime vraiment ça. Moi, j'aime ça. Fait que mes fromages, mon fromage est en train de dorer, ici, dans la poêle bleue. Pis dans la poêle noire, ici, je vais mettre mes champignons. Mais je vais attendre que mon rond soit vraiment chaud, avant les mythes. Ben, Joanne, oui. Oui, ça serait vraiment bon. Ah, Valérie aussi. Valérie d'Avrieux, sa première. Julie Duval, Chantal Boulay. Ouais, c'est ça. Si on va attendre le 400 pour faire tirer le nouveau magazine, ici, il faut partager. Donc, je vais regarder mes ça, hein. Bon, c'est pas assez doré. Si c'est pas plus doré, ici, là. Bon. Tiens. Fait qu'en attendant, je vais faire le montage, je pense. Bon. J'ai une assiette. Ah! Qu'est-ce qui est nouvelle? Dany Recico! Ah! T'es dommé, elle est fun, gentille Lise. Elle a dit, pour les nouvelles, vous allez retenir ses recettes. Elles sont merveilleuses. Nancy Saint-Pierre aussi, qui est au travail présentement, qui nous écoute. Donc, mon assiette ici, je vais mettre un champ de roquettes. Ça pourrait être aussi des épinards, la laitue que vous aimez, là. Mais moi, j'aime vraiment la roquette. Donc, je vais mettre un beau nid de roquettes là-dessus. Tiens, on en veut de la roquette, là. Là, c'est pour deux portions, qu'est-ce que je fais là, là. OK? Donc, un beau nid de roquettes. Là. Tiens. Oh! C'est beau, ça. Tiens. Comme ça. On va y avoir de l'autre part. Tiens. 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 On va les faire sauter à peu près 7 minutes. Bon. Ça, c'est correct. Bon. Fait qu'en attendant, pour ma vinaigrette, là, vous allez le trouver gossante, là, mais... Tiens. Je suis un peu comme Thérèse. Non, c'est pas Thérèse. Comment? Croton. 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 Dans la petite vie, là, elle s'habillait tout à pareil, là. Là, vu que j'ai des champignons qui cuisent, j'ai une huile aux champignons. T'as plus de bouchons. T'as sent tellement bon. Champignons et sauges d'olive et gourmandise. Si vous n'avez pas, là, je vous le dis, allez juste avec une bonne huile d'olive de qualité, là. Je vais en mettre 2 cuillères à soupe d'huile aux champignons et sauges. Puis, en passant, là, vous savez, vous avez 10% de rabais avec mon code promo ROT10 chez Olive et gourmandise. Si vous n'avez pas cette vinée balsamique, là, qui est à l'herbe à Toscane. Herbe italienne. Ok. Herbe italienne. Ah! Ça sent bon. Si vous n'avez pas l'herbe italienne, prenez un balsamique bien normal. Puis, mettez de l'origan ou du basilic, du persil. Mettez des finis herbes dedans. Ah! Ça sent bon. Ah! Il y en a un truc. Ok. Fait que vraiment, si vous n'avez pas l'huile aux champignons et pas de balsamique et herbe italienne, allez-y avec une bonne huile et un bon vinaigre balsamique. Donc, pour le balsamique, je vais y aller avec une cuillère à T pour commencer. Puis là, je vais juste y ajouter une sapeur de miel. Et une cuillère à T de miel pour venir balancer justement le sel du fromage. Je vais mettre une cuillère à T de miel. Ça, puis ça. Du porc là. Puis la panne de... On va juste mélanger ça là. Et du porc. Une version coquine là. Un peu de porc. Je vais mélanger, voir. Puis je vais rectifier après. Hein? Oui, olive et gourmandise de Emilie. Ils ont leur site web de livraison super rapide. Vous le savez, les filles qui ont commandé. Sinon, il y en a dans plusieurs IGA. Mais elle met tous ses points de vente à jour sur son site olive au pluriel et gourmandise au pluriel.com. Mais je vous le dis, ça vous l'appelle, vous êtes une cufelle qui va tomber sur le charme. Et je vais vous le dire. Oh boy! C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas bien, genre un grain de poil. Donc, on va attendre les champignons. Ce n'est pas mal à présent qu'on attend. Puis je vais commencer par mon montage. Puis deux fois, je le dis, je le fais. Fait que, je vais mettre du bacon, du lardon, là-dessus. Là, voyez-vous? Du lardon. Je prends un peu de cuillères à soupe. Là, allez-y au féline, comme vous aimez. Du bacon. Des noix de grenoble. Pour ajouter un petit peu plus de protéines, ça. Des noix de grenoble. Donc, là, je vais vraiment, à peu près, OK? De la ciboulette. Une bonne cuillère à soupe. Puis, on va aller voir du champignon. Je vais ajouter sur le top mon beau fromage. Regardez comment elles sont beaux. Elles sont dorées. Bon, je vais mettre du fromage là-dessus. Qui est comme un petit peu chaud, là. Ah! Je vais le remettre. Bien. Je vais commencer par 3-30. Bon, on va attendre les champignons. C'est bien sûr qu'il reste à attendre. C'est des noix de grenoble. Non, les champignons, ils ne brûlent pas. Mais ça sent bon, ma maison. Oh! Moi, Alexis, il m'écoute! Hey, Alexis! Pou, petit minou! J'espère que t'es éliminette, mon homme. Hein? Pour l'éducatrice, elle a écrit qu'elle met la vidéo sans dire. Pis Alexis, il a entendu ma voix pis il dit Jenny, it's my mom! Pou, petit minou! Ah! C'est les noix de grenoble. Bon ben, écoute! On dirait que j'ai full de pression pour pas décevoir mon gars. C'est n'importe quoi! Bon, mais arrête là! Pou, si! Euh... Joanne... Euh... Joanne, s'ils n'ont pas votre IGA, après le live, je vais vous mettre le lien pour pouvoir voir dans votre ville pis c'est où vous pouvez le procurer dans les autres commerces. Donc, c'est pas juste au IGA, ils le disent là dans les autres épiceries, dans les pharmacies... Euh... Oui! Euh... Dans les tabagis. Donc, je vais vous mettre ça. Si jamais ils l'ont pas dans votre vie, ce qui m'étonnerait là... Euh... Nous autres, la livraison est gratis. C'est le même prix. Vraiment. Le même prix. C'est juste 2-3 jours ouvrable avant de le recevoir. C'est super rapide. Mais oui, Sonia, mes enfants vont à une garderie... Euh... Ben... Anglaise. Fait que oui, euh... Ils parlent des fois in English. En tout cas, il va être meilleur que sa mère. Fait que je pense que ça va être un bon aussi pour eux autres plus tard de pouvoir parler en anglais. C'est bon. Bon. Il reste quelques minutes. N'arrête pas de faire, là. Oui, au jardin des sages, c'est vrai, Pierrette, il me l'a. Oui, c'est cool, là. Ils sont bons, mes gars, là-dessus. Des fois, ils disent des affaires, je suis comme, c'est que ça veut dire, puis là, ils m'expliquent c'était quoi le mot en anglais. C'est ça. Moi, je parle l'anglais, je parle ma ton. Je le comprends, mais on dirait que je suis comme trop gênée pour le dire. Fait que Joanne, le Fauvel, c'est pour ça que je te réponds jamais en anglais quand tu m'écris en live, parce que sinon, c'est ça. Mais oui, on promet des pâques amnes, on promet n'importe quelle noix, des amandes, des pâques amnes, des amandes effilées. C'est quoi en anglais? Les noix. Gronome nuts? Attends un peu, j'ai-tu mon temps? Tu écris plus? Attends. OK. OK, je te le dis, va pas, OK? Walnuts. Wal... W-A-L-N-U-T-S. Walnuts. Bon, ça, c'est bon. Je vais les saler. Ah non, ça ne salera pas tout ça. Donc, c'est ça qu'on veut. Fait qu'ils soient pas trop mous, soient encore fermes, là. Pis, ça sent tellement bon, là. Ah! Avec en plus de l'huile d'olive à l'ail, là, ça va être cochon. Nuts. Walnuts. En tout cas. Ouais. Fait que j'ajoute ça sur ma salade, je vais... C'est sûr, c'est chaud, hein? Fait que je vais essayer de faire quoi de beau en même temps, pis là, avec une cuillère, c'est jamais super. Tiens. Ah! Faudrait que je goûte à ça. Je pourrais pas y goûter tout de suite, sinon je vais tout scraper ma photo. Oh, ça aussi. Je goûterais après. Tiens, comme ça. Là, on verra plus le bacon pis les noix, je vais en rajouter au pire. Comme ça, comme ça, comme ça. Pis je vais venir vous montrer à quoi ça ressemble après. C'est tellement bon, les champignons, là. Ah! Évidemment. Il y a un qui a voulu sauver. Bon, ça. Je vais remettre juste des noix, parce que là, on les voit plus, pis pour la photo, c'est un petit peu fun qu'on les voie. J'en remets un petit peu de noix. Petite, petite, petite affaire de bacon. Tiens. On met ça ici. Pis on verse la vinaigrette sur le tout. Je vais la remélanger. Tiens. Commencez par un petit filet, là, parce que ça risque d'être un petit peu d'asseoir, fait que je veux pas trop la mouiller non plus, là. Tiens. Ça a l'air cochon. Je vais juste décacher un peu mon fromage, là. Oh, c'est beau, ça! Hum! Hum, 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 hum. Regardez-moi ça. Je vais venir vous montrer pour ouvrir. Ça va être plus facile, comme ça. À chaque fois que je viens ici, je me crêpe. Attendez, regardez. Regardez-moi ça! Comment que c'est beau! Non, Céline, ça, c'est une recette testée en live. Mais ça pourrait être une version végé, en passant, hein, si on met pas de bacon, là. On va pas mettre une espèce de bacon végé, là. Euh, mais non, c'est pas une recette qu'on a dans mon nouveau magazine. Mais les autres dans mon nouveau magazine aussi sont très aimés à date. Regardez-moi ça, comment que c'est beau! C'est cochon, là. Pis là, on m'a mis des rines... Vérine, de tantôt. Mais non, mais je t'ai dit, j'allais y aller, tantôt. C'est rien? Ouais, ça, c'est le coup de compli. Il y a comme deux manichesses, là, ça. Faut pas mal entrer. Faut pas mal entrer, là. Bon, ben, mon mari va aller vous porter vos commandes, fait qu'on lui dit merci! Fait que pour ceux qui ont commandé à matin, bon, ben, ça parle, là. Vous êtes chanceuses, vous allez l'avoir lundi. Pis pour ceux qui l'ont pas commandé encore, ben, c'est le temps! Donc, salade aux champignons, fromage grillé, noix, bacon, roquette. Euh, Martine, mettons que t'aimes pas les champignons, Martine, là. Vraiment, euh... Un peu, là, j'essaie de penser à quoi, là? La courgette. Ça serait bon la courgette, c'est pas trop, c'est pas trop, trop fort comme goût. Sinon, sinon, sinon... Je sais plus... Merci l'homme fantôme. J'sais pas y dire, Carole. Pis ça, c'est, euh, ma bagatelle aux fraises et fromage à la crème. Donc on a la version là-bas Pis la version ici Pis l'autre version dans le frigo Fait que là, ça me fait suer Parce que là, il va falloir que je prenne la photo avant de goûter Moses C'est le temps que je dîne, moi là T'sais, j'ai même pas dîné, mais je mange du gâteau C'est pas pire, mon affaire Pis après, la fille a dit, ouais, mes programmes, c'est pour la perte de poids Mais oui, pour vrai, oui Fait que deux belles recettes pour l'été Là, vraiment, là, pis après, c'est fait beau Il va y avoir chaud en fin de semaine Euh... Gâteau, gâteau, gâteau Du tofu grillé, ça serait bon aussi Ouais, moi c'est sûr, là, j'aime vraiment ça le tofu Donc deux belles recettes Pis ça, mine de rien, là, c'est riche, là Mais ça reste que c'est pas trop léger C'est pas trop lourd, ça se mange bien Ça se mange bien Euh... La salade d'ici, là, me tombe Mais là, moi, il faut dire que j'ai un gros appétit Ok, t'sais, je suis quelqu'un de très active Je fais mon jogging à tous les jours pendant une heure Ben, peut-être pas une heure, là Pendant un bon bout Euh... Mettons, ça, c'est une... Un deux petites portions, là Ou une trop grosse portion, là, c'est ça Je dirais un... Un deux portions Mettons, j'aurais mis une autre rondelle de fromage Là, ça serait un deux portions T'sais Euh... Donc, c'est ça Oui! Ça pèse combien? Qu'est-ce qui pèse quoi? Qu'est-ce qui pèse quoi, Caro? Je comprends pas Ah, Joanne! Ah, ben, ben, retourne... Posons qu'il faut qu'il retourne travailler Allez-y, là, je veux pas que vous vous fassiez chicaner par votre boss Euh... Mélanie Pronovost Pronovost Euh... C'est pas grave, Mélanie Parce qu'après le live, tu vas pouvoir le réécouter Pis sinon, je mets toujours mes recettes sur mon Facebook Et sur... RoxanneCuisine.com Non, c'est pas... Ben, ça, c'est pas léger Mais c'est pas... C'est pas lourd Dans le sens que C'est pas un gros gâteau au fromage Genre... Full stiff, là Je trouve que ça se mange bien C'est léger C'est... T'sais, c'est... C'est nuageux Je sais pas comment dire Je cherche mes mots Donc, ça fait plaisir pour les recettes, tout le monde Pis coudonc On se reprendra la semaine prochaine Pour... Pour de... Pour faire tirer les magazines C'est pas grave si on a pas attendu 400 La semaine prochaine, ça va être spécial Euh... Spécial poisson-fruits de mer Parce que je sais que vous êtes plusieurs à aimer ça Avec un beau produit Je vous le dis C'est les meilleurs produits à l'épicerie, là Que j'ai trouvé, là Ça va être très très bon Ça va être cochon Très bon Frais en même temps Ça va faire été On a besoin de ça Oui, c'est nuageux comme la température Donc, les voici mes deux belles recettes Cuisiner en live pour vous Pour vous faire... Pour vous gâter Donc, il me reste juste à prendre les photos Je vais juste remettre mon téléphone comme ça Donc, il me reste juste à prendre les photos Euh... Pour remonter mon petit bordel J'ai été... Là, je m'assieds à peur J'ai été très sage en bordel aujourd'hui Ça devient une idée Donc, je vous publie ça tout de suite Après le live Puis, je vais vous mettre aussi les liens pour le magasin, évidemment Puis, merci à ceux qui nous ont encouragés jusqu'à date Là, vous avez été au-dessus de 5 000 à vous le procurer Donc, merci, 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 merci Un gros merci, vraiment, vous encouragez Une belle entreprise ici De la Beauce, Beauce-Rhum Comme on aime Bon, OK, on a peut-être une réputation un petit peu de caca ces derniers temps Mais on n'est pas tous d'hommes à niveau son À noter, là On n'est pas tous des farmers En tout cas Fait que... C'est ça Donc, je vais vous mettre un lien pour le magasin C'est notre boutique Qui est en kiosque également Fait que je vais vous mettre aussi le lien pour retrouver Dans quel commerce de votre ville vous pouvez le retrouver Et je vais vous donner aussi le code promo pour Olivier Gourmandise REF10 Mais je vais vous l'écrire Ça va être plus simple comme ça Puis, je vous le dis C'est sûr, vous allez tomber en amour avec ça Surtout avec l'arrivée de l'été On aime ça léger On aime ça se faire des belles salades De pâtes ou de légumes Je vous le dis Ça change complètement la donne de vos salades Là, c'est sûr C'est incroyable Donc, merci beaucoup Là, je ne sais pas il est quelle heure Il est en heure Ouais Il ne me reste même pas un heure Pour tout clencher ça Fait que si jamais Je n'ai pas le temps Je vais essayer de le faire à ce soir Mais j'essaie de clencher Je ne suis pas pire pour clencher Fait que sinon On se revoit la semaine prochaine Jeudi prochain Je vais le faire à 14h30 L'ordre normal Je sais qu'à midi Ça va donner du Il y a beaucoup de personnes qui en met ça Mais je vais revenir à mon ordre normal Dès la semaine prochaine Donc, bonne semaine Bonne bonne semaine Profitez-en pour en profiter dehors Avec la belle température Et Fusez-nous nos recettes Si vous avez des commentaires Ou des photos Partagez-nous ça Ça nous fait tout le temps Super plaisir Donc, bonne journée tout le monde Gros bisous Bye bye